... ... ... ... C'est avec beaucoup d'humilité que je voudrais vous informer que j'ai décidé de répondre oui. Oui, je serai candidat aux élections présidentielles. Je n'en ai pas de plaisir. Ça y est, le doute est levé. Les esprits sont libérés, les polémiques arrêtés. Abdoulaye Biotchané a bêté, mais fin en supputation. C'est avec ferveur, joie et émotion et sur les notes de l'hymne national du Bénin que le peuple applaudit à grands cris l'inscription de ce patriote sur la ligne de départ de la présidentielle de 2011. C'est avec ferveur, joie et émotion et sur les notes de l'hymne national du Bénin. C'est avec ferveur, joie et émotion et sur les notes de l'hymne national du Bénin. C'est avec ferveur, joie et émotion et sur les notes de l'hymne national du Bénin. Ce 4 janvier 2011, Abdoulaye Biotchané fit une entrée triomphale et spectaculaire. Dans la salle rouge, archi-comble, militant, sympathisant, homme politique, intellectuel de haut niveau, étudiant, émidiant, pour ne citer que ceux-là, tout le monde attendait Abdoulaye Biotchané. Son arrivée libère la parole. Tour de la salle, mille saluts, fond des acclamations, A la tribune officielle se succède l'honorable Ami Setou à Faudjobor. Monsieur Abdoulaye Biotchané, le pays vous appelle. La nation blessée a besoin de vous. Nous appelons ici Monsieur Abdoulaye Biotchané à faire face à sa propre histoire afin qu'ensemble, armés d'une détermination et de courage, nous engageons notre pays, le Bénin, sur le chemin d'un réel développement où chaque Béninoise et chaque Béninois se sentent pris en compte. Monsieur Oswald Khomeki, représentant des jeunes. Votre intégrité, vos aptitudes professionnelles, votre riche parcours et votre grande expérience des affaires d'État, vous avez démontré à la face du monde que vous êtes un homme d'État qui travaille pour les générations futures. C'est pour cela que nous, jeunes Béninois, dans notre diversité, venons vous dire que nous faisons de vous notre candidat si vous prenez la décision d'être dans le St-Candemps de la prochaine députation. Cher président Abdoulaye Biotchané, je voudrais pour finir vous rassurer d'une chose. Les 75% de mars 2006, c'était nous, la jeunesse. Les 75% pour vous amener au palais de la Marina en mars, avril 2011, ce sera encore nous. Madame Ansika Adjaï, représentant des femmes. Êtes-vous prêts, monsieur le président Abdoulaye Biotchané, êtes-vous prêts à vous engager dans ce dur combat, dur combat, mais noble et exaltant.